Musique Voilà, il me reste à peu près entre 4 et 5 semaines de préparation. Donc je suis plutôt cool, et voilà, ça me plaît. J'attends bien sûr avec impatience cette compétition, mais l'avantage c'est que je ne sais pas ce que c'est, donc c'est peut-être mieux, et j'espère que je pourrais faire une très belle compétition. Je fais plus attention à mon corps, je ressens plus ce que j'ai à... Donc en fin de compte, les blessures apportent certaines choses qu'on ne ressent pas avant, qu'on ressent après. Et ce qui est bien, c'est que je suis de plus en plus juste en fait sur des coups techniques, parce que je fais attention à mon corps, et à mes positions, et à mon gainage. Donc en fait, des fois c'est mieux que ce que je faisais avant. Parce qu'avant, peut-être que je... Voilà, je lançais un peu mon corps, et j'étais un peu trop relâché, et c'est pour ça qu'il y avait peut-être des micro-traumatismes, et à force de taper les balles, des milliers de fois, et à un moment les micro-traumatismes font des blessures. Et nous on ne le ressent pas forcément, parce que le geste technique n'est pas si puissant que ça. Mais quand le corps en prend des milliers de fois, comme je le disais, et bien c'est là où à un moment il fait des fractures de fatigue. Voilà, ça fait trois fois de suite que je fais des fractures de fatigue. Le mousquetaire, il est présent, il est chaud. Le sourire, comme d'habitude, tous les jours, c'est agréable. Dire bonjour, simple. J'ai un meilleur champ visuel, bon ça fait un peu gros, c'est sûr. Je suis moins beau. Non, c'est que maintenant j'ai l'impression que j'ai une vue panoramique. Avec des verres super et silors qui ont été faits pour moi aussi à ma vie, et que ça soit en fonction aussi sur les côtés. Donc c'est vraiment une paire de lunettes pour le sport, et si je ne fais pas semblant, je mets toutes les chances encore une fois de mon côté, pour que j'ai le maximum d'informations. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir un regroupement européen, aussi un regroupement avec ses adversaires. Peut-être que ça va se mettre plus dans le bain, on va sentir un peu cette pression entre les joueurs. Mais moi, je vais y aller aussi pour m'entraîner, pour, comme je disais, récupérer mon niveau de jeu. Et je pense que de jouer les meilleurs européens, ça va tendre à être plus concentré, ça va tendre à mettre plus de balles sur la table. Et je pense que je vais récupérer peut-être un peu plus vite en jouant aussi, entre guillemets, mes adversaires. C'est encore plus fort de représenter son pays aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a vraiment un esprit d'équipe tourné sur tous les sports, et surtout avec ce classement des médailles, qui fait que tous les sports sont au même pied d'égalité. Et c'est ce qui fait que cette façon de représenter son pays est encore plus importante, et ça vraiment touche au plus profond de mon cœur. D'habitude, j'ai deux raquettes. Cette fois-ci, je vais en prendre trois. Et avec plus de jeux de plaques neuves, mais je n'aime pas jouer avec des plaques neuves pendant les matchs, donc j'aime bien les user. Et en fait, c'est ce que je vais faire, c'est que pendant que mon adaptation là-bas, on va y aller 4-5 jours avant mon début de compétition. Et c'est là où je vais faire mes trois raquettes, les user comme il faut, comme j'aime bien. Donc j'aime bien les coller vraiment 3-4 jours avant, jouer deux séances avec, et là, c'est les conditions optimum en fonction de mes sensations. J'ai deux côtés. J'ai le côté informatique et le côté papier, où j'aime bien lire des magazines ou des livres, des romans. Et aussi, tout ce qui est informatique, regarder 2-3 films. J'aime bien regarder des films pourris. En fait, c'est un peu bizarre. Ça me détend de voir entre guillemets des navets. Ça se dit, ça me détend. Voilà, c'est un peu bizarre. C'est la place aux navets. C'est la place aux navets, c'est la place aux navets. En Finlande, peut-être ma génération, peut-être Mizutani et Ocharov, et une présence. Je pense, peut-être un autre joueur européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada